Musique Bienvenue dans cet espace de cours Moodle UCLouvain qui a été réalisé pour le cours Ressources naturelles et résistances en études du développement par Anne Hansums. C'est un cours qui se donne sous format SPOC, c'est-à-dire dans l'idée de la formation à distance, un cours qui va combiner des cours en synchrone via Teams à des activités sous format numérique, avec la spécificité que ce cours n'est ouvert qu'aux étudiants qui suivent le cours à l'UCLouvain. Dans cette capsule, nous allons d'abord observer la structuration du cours, puis nous irons voir les paramètres qui ont permis de le créer et puis nous reviendrons sur les activités qui sont proposées pour chaque module de cours. Pour replacer le cadre de ce cours, de ce SPOC, vous voyez d'abord toute une série de généralités qui sont abordées dans ce premier onglet qui restera fixe. suivent ensuite les modules de cours et l'ensemble se clôture par un travail final. Dans ces généralités, c'est un chapeau qui contient toute une série d'éléments utiles et importants pour le suivi du cours. Ensuite, dans le déroulé des différents modules de cours, vous voyez l'étiquette qui reprend l'intitulé du cours et vous voyez ici des boutons cliquables qui permettent de dérouler le contenu du module. Les différentes activités qui sont proposées dans le cadre du module sont aussi reprises ici. Et vous remarquez aussi une barre d'avancement présente pour chaque module et qui permet de vérifier à l'apprenant où il en est dans l'avancement du module. Alors cette indication, elle est importante pour ce cours puisque c'est sous réserve d'avoir réalisé l'ensemble des activités que l'étudiant peut obtenir un badge, un badge par module. Et donc c'est cet ensemble d'obtention de badges qui compte pour l'évaluation de fin de cours. Et dans la suite, vous voyez aussi que la progression est visible pour chaque module avec toutes les activités qui sont comprises dans la réalisation du module. Alors pour voir maintenant l'envers du décor et comprendre comment ce cours est configuré, nous allons utiliser le bouton avec les engrenages et examiner les paramètres du cours. On va commencer par les paramètres globaux. On avait observé que ce cours avait été conçu de façon à ce que son contenu puisse être déplié sous forme de bouton. C'est dans Format de cours que nous allons nous rendre. Alors le format choisi, vous voyez, est thématique. Avec des sections qui sont cachées et affichées sous forme repliée. Et pour chaque section apparaît une page. C'est vraiment l'ensemble de ces paramètres là qui permettent de réaliser des menus avec les boutons cliquables que vous avez déjà observés. Deuxième paramétrage intéressant. Les réglages d'achèvement du cours. Ce paramétrage est important, comme je vous l'ai déjà dit, puisqu'on voit que le cours est achevé lorsque toutes les conditions sont remplies. C'est-à-dire quand tous les modules de cours ont été suivis et achevés complètement. Alors c'est l'option qui a été choisie dans le cadre de ce cours. Mais bien entendu, le paramétrage peut être différent pour un autre cours. Troisième paramétrage important, la configuration du carnet de notes. Ici, le paramétrage des notes a été réalisé de façon assez rigoureuse. Puisque vous voyez pour chaque test correspond un pourcentage de l'ensemble qui a été tout à fait défini au départ. Vient ensuite se greffer le travail final pour donner un total de cours, une moyenne pondérée des notes. Alors enfin, nous allons aller voir la façon dont les badges ont été configurés. Dans les paramètres, vous pouvez voir qu'un badge est disponible pour chaque module de formation. Ceux en grisé sont en fait ceux de l'édition précédente, celui de 2023 apparaît ici. Vous voyez qu'il est disponible à partir du moment où toutes les activités ont été réalisées par l'apprenant. Et on voit ici actuellement que 20 apprenants, donc c'est un cours qui se donne actuellement, ont déjà obtenu ce badge. Voilà. Ce sont des paramétrages qui ont été là aussi réalisés de façon tout à fait spécifique à ce cours. Alors, je vous propose maintenant de revenir à la structure du cours pour regarder les activités qui ont été proposées dans le cadre de ce cours. Alors, tout d'abord, revenons encore à ce chapeau. Un forum ici est présent avec les nouvelles qui sont envoyées par la professeure à ses étudiants. Donc, chaque semaine, Anansom envoie une annonce à ses étudiants qui reprend le déroulé de la semaine pour le cours avec toute une série d'indications sur les consignes, le cadre du cours, mais aussi des modalités de soutien par rapport aux apprenants. Voilà. On rappelle ici, par exemple, la manière dont ce module sera évalué. Et ces annonces sont bien distinctes du deuxième forum qui, lui, est vraiment celui qui permet aux étudiants de relayer des difficultés ou des questions qu'ils peuvent avoir. Ça permet vraiment de différencier les usages. Ensuite, un lien vers la plateforme Teams à partir de laquelle se dérouleront les cours à distance synchrone. Un document qui reprend les modalités d'organisation du cours, ce qui est évidemment particulièrement important dans le cas des cours hybrides, pour préciser clairement les moments dédiés à chaque type d'activité pédagogique. C'est intéressant, évidemment, que ces informations soient disponibles à tout moment dans un chapeau comme celui-ci. Et pour la suite, vous allez voir que la structure de chaque module est assez systématique. Donc, généralement, une vidéo suivie d'un texte de la vidéo. Alors, cette pratique est intéressante en termes d'inclusion. Et à la fin de certaines sections, un test est disponible pour faire le point dans les apprentissages dans le module. Ici, une galerie d'images, un forum. Les forums sont aussi régulièrement proposés, que ce soit par rapport à un point de formation ou par rapport à l'ensemble du module. Ici, par exemple, ça concerne l'ensemble du module. On peut aller voir un autre module. De nouveau, vidéo et texte. Mais ici, un sondage est proposé en plus. Voilà. Et ces tests qui reviennent de manière très récurrente. de manière très récurrente. Alors, enfin, le travail final. On y retrouve des références concernant les consignes, comment faire un schéma analytique. des exemples, un forum aussi. Et enfin, l'activité devoir qui permet de déposer le travail final. Et un lien permettant de compléter une enquête par rapport aux cours. Alors, je vais justement terminer en vous montrant un certain nombre d'outils de feedback qui peuvent être utilisés dans le cadre de vos cours. Ici, le lien amène à une enquête Evasis qui peut être complétée par les étudiants. Mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir monitorer votre cours, votre espace de cours Moodle. Vous pouvez d'abord vous rendre sur l'onglet des participants. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail pour respecter la vie privée, mais vous verrez pour chaque apprenant, pour chaque étudiant le dernier accès au cours et vérifier si le statut est bien actif pour les différents étudiants qui suivent le cours. Ça vous permet éventuellement de constater quels étudiants ont des difficultés ou sont en décrochage ou sont en décrochage et revenir vers eux plus personnellement. Mais par rapport plus spécifiquement au contenu du cours, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller visionner, d'avoir une vue d'ensemble pour tous les étudiants par rapport à un module particulier. Par exemple ici, vous pourrez pour chaque étudiant vérifier la dernière visite qui a été réalisée et la progression par rapport à l'ensemble des activités qui sont proposées dans le cadre du module. Ça permet éventuellement, par exemple, dans vos pratiques d'enseignement, de revenir sur certaines activités qui ont l'air de poser plus de difficultés pour vos apprenants. Voilà, j'arrive au bout de ce screencast. Je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné et j'espère qu'il pourra vous inspirer pour vos propres pratiques avec Moodle. Sous-titrage Société Radio-Canada